Musique Cette semaine, l'hebdo revient sur le lancement de la Nintendo 3DS. Disponible en France depuis une semaine, on a voulu savoir comment les choses se sont passées en magasin. Ensuite, Bruno viendra nous parler de sa rencontre avec Eric Chahy, figure emblématique du jeu vidéo français. Son nouveau titre From Dust devrait faire sensation lors de sa sortie cet été. Enfin, nous terminerons l'émission avec notre revue de presse mensuelle pour tout savoir sur nos magazines partenaires. Bonjour à tous, cette semaine, c'est encore la Nintendo 3DS qui fait l'actu. Un débat, un dossier, des tests, vous savez maintenant tout sur cette console. Mais nous avons voulu savoir comment ça s'est passé du point de vue de la distribution. Petite enquête dans une boutique parisienne. Musique Une nouvelle console Nintendo, c'est toujours un événement. Pour savoir comment s'est passé le lancement de la 3DS, nous sommes allés faire un tour dans une grosse boutique de jeux vidéo dans le quartier Saint-Lazare à Paris. Et c'est Jean-Philippe, spécialiste Nintendo, qui a bien voulu répondre à nos questions. Tellement spécialiste d'ailleurs qu'il a commencé les réservations dès le 3 dernier. Ça s'est passé très tôt. En fait, dès qu'on a eu l'annonce de la console, nous ici en magasin, on a décidé de prévenir les gens que l'année suivante, il y aura une nouvelle Nintendo DS, donc en 3D, sans lunettes. Et effectivement, il a fallu expliquer longuement, on va dire, le principe de cette console. Tous ces passionnés ont donc dû attendre bien longtemps avant d'essayer la machine et de choisir leur couleur préférée. Les gens venaient tester la console, ils nous disaient, j'ai vu la publicité, les gens avaient l'air assez étonnés. Et quand ils testaient la console, ils avaient finalement la même réaction. Très positif. Quand les gens n'avaient pas vu physiquement la console, ils préféraient réserver la version noire. Du jour où on a eu la bleue en magasin pour montrer aux gens la console, la couleur bleue a basculé finalement. Et aujourd'hui, on passe sur du 2 tiers, 1 tiers en faveur du bleu. Au final, est-ce qu'on sait combien de consoles ont été vendues ? Le chiffre exact, on ne pourra pas vous le communiquer, mais on peut vous dire que ça s'est très bien vendu. Vraiment, presque au-delà de nos attentes finalement, ça s'est très très bien vendu. Très bon lancement. On va dire que ça ne dépasse pas la Wii. Ça dépasse, on va dire que ça va dépasser le lancement de la Nintendo DSi à l'époque. Mais c'est un bon lancement, mais disons qu'on a été préparé à ça. On attendait des ruptures de stock, mais on s'est finalement préparé à essayer de recevoir le nombre nécessaire de consoles pour pouvoir satisfaire tout le monde. Au niveau des jeux, pas de mascotte Nintendo, mais d'autres titres se sont démarqués. Celui qui s'est démarqué bien sûr, c'est Street Fighter, Super Street Fighter 4 en version 3D. Un jeu fait par Capcom, mais édité par Nintendo en France, qui s'est donc très très bien vendu. Rupture, le jeu, le premier jour. Petite déception personnelle sur le Nintendogs. On pensait qu'il allait se vendre un petit peu plus dû au succès du précédent sur Nintendo DS. Mais comme tout jeu Nintendo, ça se vendra bien sur la longueur. Et on va dire que c'est des jeux très gamers, finalement, qui se sont très bien vendus. Et juste avant de partir, nous sommes tombés sur Maxime, qui tournait avec insistance autour de la borne de démonstration. Alors, tenté ? Je cherchais une petite console de voyage parce que je pars en voyage, donc voilà, je suis venu essayer. Pour l'instant, c'est l'aspect nouveau qui me fait aller vers cette console. La nouveauté, c'est entre autres la 3D. Alors, les premières impressions ? Au début, le vendeur m'avait fait une démonstration et j'avais eu un peu du mal, les yeux, etc. Mais finalement, en fait, il vaut mieux l'avoir en main et quand on est bien en face, etc., ça passe. Puis au pire, on peut toujours mettre en 2D, donc qui peut le plus, qui peut le moins. Bon alors, on l'achète ou pas ? Bon, je suis quasiment décidé. Bon, il reste juste à franchir le pas, comme tout le monde, quoi. Il accueille Bertrand ! Tout le monde, applaudissement pour Bertrand. Bonjour Daphné, merci beaucoup pour cet accueil. T'es triste de ne pas avoir un public ? Oui, il manque un public dans cette émission. Un fan club ? C'est dommage. Bon, mais moi je suis là pour t'accueillir chaleureusement. Et alors, je voulais savoir s'il reste des consoles. Oui, il reste des Nintendo 3DS. Pas beaucoup. Disons qu'ils sont bien pris en avance, c'est-à-dire que les réservations ont commencé très tôt dans cette boutique, ce qui fait qu'ils ont pu, on va dire, engranger et amasser un bon stock de matériel, de consoles. Et du coup, il en reste. Donc, si on y va aujourd'hui, tout à l'heure, tu peux t'en acheter une. Mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Et c'est comme ça dans toute la France ? Alors, nous, on a pu voir cette boutique-là. A priori, dans toute la France, en tout cas dans cette enseigne, ce n'est pas forcément aussi bien achalandé, on va dire. Il y a beaucoup de consoles dans cette boutique-là. Ce n'est pas sûr que dans toute la France, il y en ait autant. Donc, voilà, comme d'habitude, il faut aller sur Internet, il faut passer les coups de fil. Mais apparemment, la situation n'est pas pareille que pour la DS ou la Wii. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de stock. Il y a encore du matos. D'accord. Et comment ça se fait que parfois, ils ne prévoient pas, ils ne calculent pas à l'avance ? Ou ils se disent, justement, c'est une manière de ce que les gens se dépêchent ? Parfois, ils sont surpris, eux-mêmes, les constructeurs, du succès de leur produit. Parfois, ils jouent aussi là-dessus pour créer un plein de bandes. Et alors, est-ce que Maxime a fini par l'acheter, sa 3DS ? Non, jamais, moi, on est à temps de la boutique. On espérait qu'ils l'achètent pour pouvoir l'interviews une deuxième fois, pour pouvoir filmer la console à la caisse. Que dalle, il est parti comme un voleur, même pas dire au revoir. Non, parce qu'il s'est rendu compte que la console était un petit peu moins chère chez d'autres concurrents, qu'il y avait des packagings, des paquets avec un jeu moins cher qui était prévu dans cette enseigne qui n'était pas forcément avantageux pour lui. Enfin, voilà, il avait des goûts très spécifiques. Et non, voilà. Et on a attendu une heure et demie dans la boutique et on n'a pas vu de clients. Donc, il n'y a pas eu d'autres acheteurs derrière ? Non, non, non. On pensait qu'un mercredi après-midi, ça allait être la folie. Ce n'est pas le cas. Mais voilà. C'est la crise, hein ? Non, ce n'est peut-être pas la crise. Mais a priori, le samedi, ça ira mieux. Surtout quand, au début de mois, la paye tombe. Donc, les gens vont se ruer sur la console. Voilà, on va voir. Bertrand, tu reviens tout à l'heure. Je reviens en fin d'émission pour la revue de presse, si tu le veux bien, Daphné. Très bien, à tout à l'heure. Salut. On quitte enfin la folie 3DS pour parler d'un projet atypique et fascinant. Il s'agit de From Dust, un titre découvert à la Gamescom et que nous avons enfin pu prendre en main pendant une petite demi-heure. L'occasion également de poser quelques questions à Eric Chahi, directeur créatif du jeu et auteur du légendaire Another World. On découvre ça tout de suite et on en reparle avec Bruno. Il avait su nous séduire lors de la dernière Gamescom de Cologne. Six mois plus tard, From Dust fait toujours son petit effet. From Dust, c'est l'histoire d'un peuple primitif en lutte contre les éléments. En tant que dieu protecteur, vous allez bien sûr devoir l'aider. 20 ans après la sortie de son mythique Another World, le créateur Eric Chahi nous explique le principe d'un des god games les plus addictifs qu'on ait vu. On interagit avec la nature puisque la nature est vraiment au centre du jeu. C'est une nature qui est très puissante. C'est toujours en mouvement. L'univers est toujours en mouvement. Il y a des éruptions volcaniques, des tempêtes, des tsunamis. Et au milieu de cet environnement impermanent et chaotique, il y a une tribu qui cherche à y survivre et à retrouver ses origines, ses mémoires, ses pouvoirs qui lui permettent de maîtriser cette nature. Il y a une quête et le joueur va l'accompagner dans cette quête en l'aidant et en manipulant l'environnement. Mais si jouer les divinités procurent certains avantages, n'allez pas croire que vous pourrez contrôler tous les éléments du premier coup. Pour cela, il faudra prendre possession de totems qui permettront à votre peuple de renforcer vos pouvoirs. Ce qui est super important dans le jeu, c'est de repeupler des totems parce qu'au niveau de la quête de la tribu, c'est comme ça qu'ils retrouvent leurs pouvoirs passés. Donc il y a des pierres qui donnent des pouvoirs pour repousser l'eau. Il y a des totems qui vont donner des pouvoirs aux joueurs précisément, que le joueur pourra activer quand bon lui semble et qui lui permettront par exemple d'arrêter le mouvement de l'eau, de figer l'eau. Il y a des pouvoirs qui lui permettront d'augmenter la capacité de matière qu'il peut prendre, des pouvoirs pour évaporer l'eau, enfin il y en a d'autres. Et du coup, ça devient un véritable enjeu. Repeupler ces totems, c'est un véritable enjeu parce que c'est des nouveaux outils pour interagir avec l'environnement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la quête de pouvoir n'est nullement une faim en soi et vous servira toujours à aider les tribus. Exemple concret, un gigantesque tsunami s'apprête à raser le village. En moins de deux minutes, vous allez devoir ouvrir la voie à un villageois. Le but est qu'il puisse prendre possession du totem capable de détourner la gigantesque vague qui approche. A vous de détourner le lit des rivières et les coulées de volcans afin qu'il remplisse sa mission sain et sauf. Chaque action a bien sûr ses conséquences. Bloquer un fleuve inondera une zone annexe. Refroidir de la lave avec de l'eau créera des reliefs montagneux. Et enfin, assécher un lac fera venir la végétation. Du coup, si on se prend vite au jeu, From Dust se révèle une invitation permanente à la contemplation. Il y a une partie assez contemplative parce que l'environnement est très beau. Quand il y a des hommes qui courent, on peut se rapprocher des hommes, les voir courir. C'est vraiment une dimension immersive. Et puis, en même temps, on est vraiment en permanence dans l'interaction avec cet environnement. Puisque c'est vraiment très ouvert. Il y a du challenge, mais il y a aussi ce côté sandbox puisque il y a une simulation derrière. C'est très libre. From Dust a beau avoir été créé sous l'égide d'Ubisoft, le jeu sortira uniquement sur PSN, XBLA et sur Steam. Un choix logique pour Eric Chahi, pionnier de la scène indépendante. Forcément, quand on voit le succès de titres comme Bread ou Angry Birds, cette vente en ligne ne marque-t-elle pas l'avènement d'un nouvel âge d'or du jeu indépendant ? Tout ce qui est diffusion, vente de jeux par Internet ou sur différents supports, différentes machines, différentes interfaces, beaucoup de possibilités de jeux de nature différente, d'échelles de créations différentes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette aujourd'hui. C'est qu'il y a un éventail de créations qui est large. Ça va des jeux créés à une personne aux jeux créés à 200 personnes. Et là où je me reconnais le plus, finalement, c'est les jeux qui sont créés par des petites équipes, le milieu à création indépendant, même des studios à échelle humaine. Avec sa gestion des éléments impressionnantes et un univers qu'on a hâte de découvrir, From Dust est un véritable vent de fraîcheur au milieu des suites à rallonge et des productions plus conventionnelles. Il faudra malheureusement attendre l'été pour en profiter, pour un prix non communiqué, mais qui ne devrait pas dépasser celui de certains map packs chez la concurrence. En résumé, un très joli Godgame à jouer et à regarder. Bruno est avec nous. Bonjour Bruno. Salut Daphné. Alors, tu as pu jouer à From Dust. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'avais déjà bien kiffé quand je l'avais vu l'été dernier pour parler comme Nono. Là, on a enfin pu y jouer. Moi et Benjamin, le cadreur qui m'a un peu arraché la manette des mains. Tellement, c'était bien. Oui, franchement, c'est bien. From Dust, c'est un truc, tu le vois, tu te dis, c'est un peu marron, ça a l'air un peu bizarre. Le design n'est pas super engageant. Puis, tu le prends en main. En fait, le concept du jeu, je ne vais pas le rappeler, mais en gros, tu t'amuses à manipuler les éléments pour aider une tribu. Et tu te prends très vite au jeu. Tu as cet aspect un peu bac à sable. Tu sais, quand tu étais petite, tu prenais du sable dans la main, tu mettais de l'eau, tu fais des châteaux, etc. C'est un peu la même chose, en fait. Tu t'amuses à tout te repatouiller, tu vois un peu ce que ça donne. Et tu as un truc, un aspect assez contemplatif qui fait qu'en gros, tu as envie de voir ce qui va se passer, si tu fais ça ou ça, si tu casses tel digue, si tu crées un mur pour empêcher l'eau de passer, si tu bloques un volcan. Et honnêtement, c'est très, très addictif. Et ce n'est pas un peu rébarbatif au bout d'un moment ? Enfin, scénaristiquement, ça n'a pas un peu ses limites ? En fait, nous, on le verra sur la durée. On a joué, elle est à peine 30 minutes. Benjamin, un peu plus de deux heures parce qu'il ne voulait pas partir. On le verra sur la durée. C'est vrai qu'au niveau des missions, c'est principalement des missions d'escorte. C'est tel personnage doit aller découvrir tel totem pour créer un autre village. Tu dois l'aider en bloquant les rivières, en bloquant les volcans, etc. Il faut voir si sur 5, 10, 15 heures de jeu, ça se maintient, l'intérêt se maintient. Il y a peut-être un risque d'érosion, sans moi et jette-moi, à ce niveau-là. On verra. Parfois, les jeux les plus simples, c'est les plus addictifs. Oui, de toute façon, il n'y a qu'à voir tous les Angry Birds sur iPhone. Quand tu as un bon concept, de toute façon, on s'amuse. Là, le concept, ce n'est même pas le jeu en lui-même. C'est vraiment le moteur et ce côté très bac à sable. Pour le coup, c'est un vrai jeu bac à sable où vraiment tu vois un petit peu les conséquences de tes actions. Est-ce que ça va donner en termes d'univers, de nature ? Est-ce que ça va créer des plantes si tu mets de la terre à tel endroit ? Est-ce que ça va du coup influencer la faune et la flore ? Franchement, c'est très, très intéressant. Merci Bruno. De rien. Et je réaccueille Bertrand, qui est accompagné de Cyril pour la revue de presse. Bonjour Cyril. Bonjour. Salut. Re-salut. Que fais-tu là ? Oui, on s'est déjà vu. Revue de presse, c'est parti ? C'est parti. Allez, c'est parti. Cyril, tu es avec nous parce que tu vas parler du magazine Xbox officiel. Tu es le rédacteur en chef. Ce sera à la fin de la pile. Tu peux intervenir tout le long. D'accord. Je sais que tu as un avis sur tout. On commence par Joypad avec une belle couverture rouge sur la 3DS. Évidemment, on l'a dit. Elle fait l'actu. Des articles un peu différents sur les D-Makes. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que les D-Makes ? Les D-Makes ? Tu connais les Remakes ? Eh bien voilà, les D-Makes, c'est l'art de faire des jeux modernes, mais à la sauce 8-bit, c'est-à-dire du halo, comme si c'était sorti sur la Nintendo NES. C'est assez rigolo. Il y a une bonne interview là-dessus. Il y a aussi une grosse interview de John Carmack, le boss de chez ID Software. C'est passionnant. Mais en kiosk, vous trouverez également un autre Joypad. C'est un hors-série spécial 3DS. Encore plus de dossiers, plus de tests, plus d'infos et un catalogue de tous les titres qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Ça, c'est intéressant. Voilà. On reste avec Mario. Et la 3DS. Et la 3DS. C'est le magasin officiel Nintendo qui est vendu avec quoi ? Un très généreux Nintendo. Une petite figurine de Mario. Est-ce que je peux l'avoir ? Parce que mon papa s'appelle Mario. Alors voilà, ça, c'est le scoop de la journée. Le papa de Daphné s'appelle Mario. Mais il n'est pas plombier. On t'avait jeté le Luigi la semaine dernière. Est-ce que tu vas... Il y a quelques temps... Oui, j'ai vu qu'il y avait Luigi, mais j'étais déçue qu'il n'y ait pas Mario. Tu n'avais pas réussi à le chopper, donc on va essayer avec celui-là. Voilà, c'est mieux. Donc ton papa est en couverture du magazine officiel Nintendo. Je vais s'emballer, que je garde pour Noël. Avec ses grosses moustaches. Il est moustachu ton papa aussi ? Non. Non, bon. Donc tous les mois, très généreux avec le jouet, des tests à gogo. Et hors-série spécial jeu. Là, c'est des puzzles, des tests, des quiz. C'est différent. C'est plutôt en front-in, mais c'est très sympa. De quoi vous occupez ? On passe du côté de la PlayStation avec, pour moi, peut-être la plus belle couverture du mois. Très jolie, oui. Très belle couverture sur Elle est Noir, qui fait bien l'actu aussi. Un jeu pas mal attendu, oui. Elle est Noir, mais ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais oui, c'est toujours pareil avec les jeux Rockstar. On les entend longtemps. C'est pour mieux les apprécier. Des news sur Battlefield 3 également et plein d'autres trucs, des tests. Et un bon guide sur les meilleurs DLC sur PS3. Ça, c'est intéressant pour faire le tri. Sur PC, on a PCG et comme d'hab, des gros bourrins avec des gros flingues. Ça, ça marche bien. C'est la couvre sur Warhammer 44. Je crois que tu es un peu fan de cet univers-là, toi. Moi, j'aime bien. Il n'y a qu'à voir l'illustration, ça donne envie. Après, le jeu, je ne l'ai pas vu depuis longtemps et il faut voir comment ça a évolué. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas d'ici la fin d'année avoir un bon carton ? Gros zoom de 8 pages, en tout cas, sur le jeu. Il y a aussi un bon article sur Dead Island. Des tests aussi, évidemment. Et une aide de jeu pour Rift, pour ceux qui seraient bloqués sur ce MMO. Il marche bien. Ensuite, Console Plus. Alors ça, c'est le magazine. C'est une belle exclue. Une couverture bien bling bling. T'aimes bien ça, le côté violet comme ça ? Je ne mettrais pas ça dans mon salon. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a un poster, un double poster pour toi. Total classe. Il y a un mec sur le forum, sur les commentaires, qui a dit que dans le poster, on voyait Dag. Regardez, là, on dirait un peu Dag. Moi, je ne trouve pas. C'est un peu le choix. Dag constipé, qui a fait des idées. Oh, vous êtes sales. Voilà, donc c'est un double. Donc, on l'a en vertical. On l'a en horizontal. C'est superbe. Donc, je pense que Daphné, chez toi, ce sera du meilleur effet. Je te remercie du fond, Duc. À part ça, quoi d'autre dans le console plus ? Il faut rappeler déjà que Sans-Roe, c'est vraiment le concurrent de GTA, le plus sérieux. Ah non, pas du tout. Ah toi, pas du tout. Ah non, moi, tu sais, ce n'est pas mon genre de jeu. Mais maintenant, je sais que c'est très apprécié dans Mareda, qui est aussi dans d'autres. Ça marche bien. En tout cas, le troisième est encore mieux, évidemment. Grosse interview du producteur également. Bref, aussi un paquet de news, des tests, des pages online et des pages japonais avec plein de jeux bizarres japonais comme on les aime. On retourne chez PlayStation avec l'officiel. Elle sort ici sur une belle couverture et la grosse exclue mondiale sur le prochain Resident Evil qui s'appelle comment déjà ? Il s'appelle Opération Raccoon City. C'est ça. Dossier, interview du producteur, il y a tout ce qu'il faut, des tests et des pages culture, musique et blu. Donc vraiment, on va découvrir une nouvelle orientation de la série. Ce n'est pas Resident 6, c'est vraiment quelque chose d'assez différent. Le jeu n'est pas fait au Japon. Il n'est pas fait au Japon, il est fait au Canada par Slamsix. C'est ça. On ne les connaît pas très bien, ces gens-là. C'est ceux qui faisaient Socom sur PS3. Voilà. On retourne du côté PC avec deux flingues encore sur la couverture joystick. Oui. Couverture bien sombre sur Pre 2. Alors ça, c'est les seuls à en parler quasiment ce mois-ci. Oui, c'était une couvée exclue dessus, effectivement, qui est sortie un petit peu tôt d'ailleurs. mais c'est vraiment un jeu qui est la suite de Pre 1 dont pas grand monde se souvient, mais qui va être tellement différent que ce n'est pas très, très grave au final. Ça fait penser à Blade Runner, ça fait penser aussi à Mirror's Edge dans le déplacement. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Et sincèrement, ça a l'air très intéressant. C'est leur coup de cœur. Ils ont fait 8 pages dessus. On l'a vu aussi et moi, ça me tente bien. Oui, on est dans ça. Le jeu de magazine, on va passer un petit peu rapidement là-dessus parce qu'on l'a montré souvent dans les derniers débats. Il est sorti il y a quelques semaines déjà. Mais bon, grosse exclue sur Rage et 40 pages spéciales FPS. C'est un numéro pour Manu. Ça y est, il est mis à les flingues, lui. C'est pas le seul. C'est pas le seul. On aime bien ça. On termine avec ton magazine, Cyril, enfin, je te laisse ta parole. Couverture sur Prototype 2. Tu ne m'as pas pris le DVD avec, mais normalement, il est vendu avec un DVD de démo, je le rappelle. Prototype 2, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est le premier. C'est un DVD préféré, donc forcément. Je ne l'ai pas fait, moi. J'ai l'autre. Je ne l'ai pas vraiment. C'est vrai, ouais. C'est un peu technique pour toi, peut-être. Je ne sais pas. Ah, c'est ça. Ouais, pour voir si tu as le niveau. Prototype 2, on est allé voir le studio de développement au Canada aussi, d'ailleurs, Radical, qui est un studio qui avait fait déjà Hulk Ultimate Destruction, Prototype 1, Escarface aussi sur la génération précédente, avec un studio qu'on aime beaucoup. Là, ils ont repris le concept. Ça ne va pas changer non plus radicalement. Ils ont changé de héros. On retrouve le héros du premier, mais il va être en opposition avec le nouveau héros. D'accord. Le jeu va être plus beau. Il va être plus fluide. Ils ont un petit peu retouché tous les retours, toutes les critiques, voilà. Et ça s'annonce comme un très, très bon jeu d'action de 2012. Il va falloir être patient. Ah, d'accord. C'est vraiment les premières infos, premières images. Maintenant, il va falloir patienter un petit peu pour pouvoir vraiment jouer. Merci, Cyril. Je t'en prie. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. De rien. Et le bonjour à Mario. Pas de problème. Et le bonjour à Gérard. C'est comme ça que ça va être ? Non, il n'y a personne comme ça. D'accord. Voilà, l'hebdo, c'est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite sur jvn.com. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501